Salut les amis, bienvenue à toutes les personnes qui ont cliqué sur la vidéo, je vous souhaite de passer un super mois de décembre. Voilà, je sais que les fêtes approchent, que les vacances approchent, que des congés bien mérités pour tout le monde vont vous être octroyés, qu'on va passer des bons moments en tout cas sur mes chaînes comme d'habitude, on va pas se mentir. Mais cette semaine, il y a des petites news un peu toxiques, il y a des petites news un petit peu injustes que je vais traiter et où je vais montrer moi ma frustration, un petit peu ma colère. Mais une bonne nouvelle, voilà j'ai un nouveau micro, pour ceux qui ne le savaient pas, mon ancien micro était cassé et c'est Logitech qui me l'a envoyé gratuitement pour venir à mon aide et ça c'est extrêmement rare donc je tiens à le souligner et je remercie encore une fois Logitech, c'est le Blue Sona, voilà c'est la gamme professionnelle, semi-professionnelle donc c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour que vous alliez l'acheter ou quoi que ce soit mais je tenais vraiment à montrer ma gratitude parce que quand je suis en difficulté et que je dois débourser 400 euros pour un nouveau micro et qu'on m'en fait un cadeau franchement je vous dis la vérité, ça me fait extrêmement plaisir et je tenais à les remercier profondément et j'espère que la qualité audio est plutôt pas mal tout simplement les frérots maintenant on va commencer l'actu comme à son habitude avec le prochain tournoi de Vitality méga sûr là, méga sûr de Vitality et surtout Blast qui va lancer sa propre plateforme de streaming et moi je trouve que c'est une super nouvelle pour mettre un petit peu des grosses punchs à Monsieur Twitch qui a beaucoup trop de monopole et qui dépasse un petit peu les bornes sur plein de petites choses et regardez donc avec la nouvelle plateforme qu'ils vont lancer donc très certainement que leur compétition Le Major etc qui va être donc chez nous à Paris à Bercy pour le mois de mai, dès que la billetterie ouvrira vous inquiétez pas je vous traiterai le sujet comme il faut mais voici donc l'interface visuelle avec le player vidéo etc qu'on a un petit peu en avant-première j'espère que ça va être super pour le prochain tournoi, c'est la semaine prochaine avec Vitality voici donc les Blast premières World Final à Abu Dhabi donc c'est le championship du championship, 1 million de dollars, dernier tournoi de l'année du 14 au 18 décembre que je traiterai bien évidemment dans l'actu et surtout je suis plutôt satisfait moi que Blast arrive avec un nouveau player etc j'espère que d'autres entités qui ont les moyens bien évidemment de mettre en place un bon lecteur vidéo parce que c'est rare aussi d'arriver à la cheville j'ai envie de dire de Twitch mais là en fait tellement qu'ils ont le monopole ils abusent un petit peu du buy Twitch et notamment par exemple sur les pubs que je trouve très intrusives moi par exemple sur ma chaîne les amis j'ai activé les publicités il y a pas mal de gens qui s'en plaignent donc j'ai reçu un mail de Twitch etc comme beaucoup de créateurs avec une estimation des revenus publicitaires entre 250 et 300 euros par mois de revenus publicitaires pour je crois que ça doit être une minute de diffusion de publicité ou deux minutes toutes les heures un truc comme ça sur ma chaîne et donc les mecs ils arrivent et boum ils se font spam et je sais que le truc est très intrusif et tout moi même ça me saoule en fait Twitch je clique sur un mec pour découvrir ne serait-ce que la chaîne ou par curiosité pour voir un petit peu ce qui se passe boum tu te prends une pub ça te décourage tout de suite tu vas sur une autre chaîne boum tu te reprends une pub tu vas sur une autre chaîne tu dis ah vas-y c'est quoi je ferme Twitch et je vais manger autre chose je vais aller sur Youtube et ce genre de choses et pire que ça je trouve que c'est ultra contraignant pour la commune qui suit les créateurs parce que quand on est en live quand tu regardes une game en tout cas pour ma part t'es là t'es en plein round t'es en pleine discussion tu poses une question et tout et là boum tu te fais casser pub en plein milieu donc je trouve que le lecteur vidéo mis en place par Twitch pour le coup est très bon mais la manière de générer des publicités est très mauvaise aussi alors moi je les ai activés les gars tout simplement parce que je suis dépendant de ce revenu là j'ai vu beaucoup de créateurs les gars c'est pas pour tirer sur les gens ou quoi que ce soit mais j'ai vu beaucoup de créateurs avec des tiktok des petits extraits qui sont publiés sur les vidéos pour les faire passer pour des bons samaritains des chevaliers blancs etc c'est des chaînes à plus de 30, 40, 50 000 subscribers et les gars ils le méritent il n'y a aucune jalousie dans ce que je vais dire mais ça me fait un petit peu marrer de voir ce genre de vidéos les faire passer pour des bons gars alors que les mecs génèrent 100, 200, 300 000 euros par mois ne serait-ce que de revenu Twitch et donc oui ils peuvent se passer d'un revenu publicitaire estimé à 10, 15, 20 000 euros même par mois pour certains qui ont été refusés et on les fait passer pour des bons gars en mode ouais vive la commu les gars nous on vous mettra jamais de publicité Twitch parce que vive la commu on est ensemble les frérots et tout moi je rêverais les gars d'avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 000 subs et de pouvoir me passer de pouvoir entre guillemets ne pas être dépendant ne pas être prisonnier de cette somme par exemple là on me propose 300 euros par mois moi pour le coup c'est une somme non négligeable dans mon revenu que je vous garantis je suis limite obligé d'accepter parce que chez moi c'est pas la course au sub c'est pas la course au gift il n'y a pas cette bataille un petit peu économique comme il peut y avoir sur d'autres chaînes et là pour le coup je vous le dis j'en suis très envieux je rêverais d'avoir cela mais je tenais à m'exprimer là dessus avec le nouveau player Blast qui pourrait donc mettre un coup de pied à Twitch en tout cas je l'espère pour justement mettre j'ai envie de dire à disposition des créateurs et de la communauté une meilleure intégration du service de publicité et plein de choses je pense qui sont désagréables alors que la plateforme est exceptionnelle dans le sens où l'interaction est plutôt bonne et puis j'espère aussi que Youtube va se lever les doigts du cul pour pouvoir mettre aussi en place une meilleure interface une meilleure liaison live parce que l'interaction avec le chat c'est pas encore la folie je trouve dites moi vous ce que vous en pensez parce que j'ai même vu pour le coup un créateur dont je citerai pas le nom j'ai pas envie de tirer ou quoi que ce soit qui disait que les créateurs des streamers qui mettaient des pubs sur leur Twitch c'était des sourasses de merde des mecs inhumains et ce genre de choses parce qu'ils respectaient pas leurs subs et ce genre de trucs bien évidemment cette personne bénéficie de 10-15 000 subs par mois plus des sponsors et a plus à voir qu'en faire alors il les mérite il a travaillé pour les avoir et tout mais c'est grave d'aller dénigrer les autres et tout moi je me sens littéralement insulté et concerné par ses propos et je le dis moi je mets des pubs sur ma chaîne Twitch je sais que c'est ultra désagréable et j'y suis contraint tout simplement et je vous le dis le jour et je fais une promesse solennelle là devant vous où je tape des sommes des vraies sommes du plus de 5 chiffres par mois et tout bah je dirais que je lève les pubs même si c'est 1000, 2000, 3000 euros par mois de revenus publicitaires je pourrais largement les négliger si derrière j'ai un compromis avec d'autres revenus derrière mais c'est pas le cas c'est juste pas le cas donc faut se mettre un peu à la place de tout le monde et le truc c'est que comme en France on a trop l'habitude de consommer du contenu gratuit etc dès lors qu'il y a des publicités on trouve ça inhumain etc on a une mentalité ouais putain sale merde pourquoi tu mets des pubs sur ta chaîne et tout et il n'y a pas des gens qui se disent bah c'est cool ça rémunère un peu le gars 300, 400 euros par mois ça permet de rémunérer les monteurs les trucs pour faire des vidéos à côté etc je vous ai montré mes revenus YouTube qui sont absolument catastrophiques ma chaîne YouTube mes deux chaînes YouTube me coûtent de l'argent je récupère de l'argent de Switch pour financer YouTube pour faire le contenu que je fais ce genre de choses donc c'est juste encore une fois parce que je sais que l'argent voilà les gens ils ont du mal avec ça et tout moi j'ai aucun mal là dessus peut-être que je serai plus complexé quand je gagnerai des sommes astronomiques et que je les cacherai parce qu'il y aurait il y aurait il y aurait comment dire du jugement de la commune et ce genre de choses pour le coup non parce que je me sens entre guillemets comme vous et que je charbonne comme je peux mais voilà c'était un petit peu ma petite transparence là dessus profiter de cette news d'un nouveau lecteur qui pourrait arriver et qui pourrait donner donc donner le ton j'ai envie de dire à d'autres acteurs de la scène de faire exactement la même chose pour aller bousculer Twitch pour j'espère mettre en avant encore une fois une meilleure interaction avec la commune et une meilleure intégration du lecteur vidéo que je trouve absolument abominable pendant les prochaines blasts où Vitality va justement se battre contre toutes les meilleures équipes du monde Anubis sera donc officiel dans le map pool donc j'espère avoir le plaisir de voir cette map j'ai envie de dire pour la première fois dans le circuit professionnel c'est faux parce qu'il y a eu déjà un match au Brésil avec MIBR avec justement la map qui a été jouée mais j'ai envie de dire au niveau européen avec les meilleures équipes du monde et pour un événement international d'une grande qualité et donc là j'attends ça mais sachez qu'elle a encore des petits bugs enfin elle a même beaucoup de petits bugs j'y ai joué même moi je les ai vus pour le coup j'ai vraiment subi exactement ces mêmes bugs là et tout de Skybox de Hitbox un petit peu de l'architecture de la map et donc j'espère que ça sera corrigé avant la LAN ou pas ça je ne sais pas il y a quelques semaines déjà qu'elle était officielle qui est rentrée dans le map pool et dans le circuit professionnel mais pour le coup déjà depuis 2-3 semaines il n'y a pas eu de changement sur Anubis alors qu'il y a des vrais bugs bien 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 relou les frérots je vous mets l'action et je pense que tous ceux qui ont joué à Anubis le savent même moi j'ai joué ça aussi regardez dès que vous allez jeter des flashs vous voyez il y a une fausse hitbox ici de l'architecture de la map peu importe où vous la lancez et surtout les corners un petit peu tous les angles de l'architecture de la carte donc j'espère que ça sera corrigé parce que ce serait quand même assez bateau de voir en match professionnel de tel j'ai envie de dire niveau d'amateurisme de mapping je ne sais pas si ça se dit le mapping mais bon vous avez compris sinon bah écoutez on a une super nouvelle Dupré joueur de vitality superstar danoise et bien encore une fois les nordiques qui montrent l'exemple les nordiques qui montrent qu'ils sont en avance dans leur temps avec Dupré qui est donc devenu ambassadeur officiel de la lutte contre le cancer au Danemark et donc qui devient un visage j'ai envie de dire officiel et donc je trouve que c'est super parce que nous les gamers on n'est pas forcément pris comme modèle des joueurs e-sport etc on véhicule pas une image j'ai envie de dire aussi grandiose mais l'image elle est véhiculée nous entre nous dans la niche on le sait très bien qu'on a une bonne image et ce genre de truc mais je parle aux yeux du grand public on n'est pas digne on n'est pas digne d'être sélectionné dans de grandes j'ai envie de dire œuvres comme celle-ci et pour le coup j'aimerais que ça change personnellement en France en Belgique en Suisse au Canada ils sont loin quand même les Canadiens quand même ils ont une belle mentalité là-dessus je pense que ça pourrait arriver au Canada mais après est-ce qu'ils ont des superstars au Canada ils ont Shroud quand même mais le mec est anglophone alors que là moi je parle Canada en mode francophone Québec et ce genre de choses à voir à voir à voir en tout cas c'est une super nouvelle du pré qui est le visage officiel du Danemark il a été sélectionné par le gouvernement donc il représente vraiment quelque chose d'assez important pour la lutte contre le cancer et j'espère qu'il va qu'il va y avoir des œuvres etc avec l'e-sport et tout et qu'on pourra justement assister à j'ai envie de dire quelque chose de précurseur parce que c'est rare franchement chez nous c'est quand même assez rare la clownerie n'est jamais finie mes amis et oui news plutôt triste plutôt frustrante même colère je suis colère aujourd'hui donc manifestez-vous dans les commentaires parce que là j'ai envie qu'on s'exprime et j'ai envie de montrer un petit peu comment dire l'injustice je sais pas la corruption je sais pas comment définir cela il y a plusieurs sentiments qui traversent un petit peu mon esprit mon corps en ce moment même c'est la réapparition d'Unden la réintégration d'Unden dans le circuit professionnel Unden pour ceux qui ne le savent pas ancien joueur professionnel de Counter-Strike coach professionnel de Counter-Strike considéré comme un des meilleurs coach en tout cas sur le circuit et énorme tricheur un des plus grands tricheurs de la scène internationale de la scène mondiale dans l'esport tout jeu confondu j'ai envie de dire avec des scandales à plus savoir qu'en faire j'ai traité le sujet sur des multiples vidéos avec les coaching bugs etc donc pour ceux qui ne le savent pas bref résumé les amis quand on est coach d'une équipe professionnelle on est sur le serveur on est connecté avec ces gens là et donc on a une visu sur une POV de nos 5 joueurs sauf que là en fait il avait à sa disposition une vue générale par exemple sur tout le serveur donc il avait l'information de ses ennemis également et donc qu'est-ce qu'il faisait il donnait l'information de ses ennemis à ses propres coéquipiers et donc ça triche c'est le Wallach c'est le Wallach et on a toutes les infos et donc on va sur les BP où il n'y a personne et j'ai fait des vidéos qui sont devenues un petit peu cultes même avec mes réactions là-dessus voilà personne sur le BP pour ceux qui le savent sur Inferno et ça c'était Biggie le coach français parce que bien évidemment Enden était le chef des chefs de tous les tricheurs mais il y en avait d'autres et au total c'était 37 37-40 coach même après parce qu'il y en a eu d'autres après qui sont venus sur la liste être bannis et donc c'est la réintégration de l'ESIC donc c'est l'organisme d'intégrité professionnelle du jeu vidéo de Counter-Strike enfin c'est la police quoi rendez-vous compte que ces mecs là c'est la police ils sont censés faire valoir un petit peu des valeurs j'ai envie de dire d'intégrité de fair play de plein de conneries de ce genre ben figurez-vous que c'est fini voilà tout ça c'est fini ça c'était avant et aujourd'hui ben l'ESIC ils ont même supprimé sur leur site internet l'article qui parlait justement du bannissement d'Enden et ce genre de choses et blablabli et blablabla il faut savoir comment ça s'est passé et bien Enden et Peacemaker notamment ont acquis les services d'avocats d'avocats internationaux etc. pour traiter ces sujets là et qu'ils ont donc porté plainte etc. fait des mises en place juridiques pour justement se défendre et ont eu gain de cause et donc l'ESIC a lifté leur bann a retiré leur bann et ce genre de choses vous allez me dire mais comment c'est possible ils ont réellement triché etc. figurez-vous que si on assimile ça si on compare ça à la vie traditionnelle qu'on a tous si demain vous grillez un feu rouge un feu stop quelque chose et que vous vous violez un petit peu le code de la route vous allez avoir des sanctions avec un certain barème vous n'allez pas avoir des sanctions du style écoutez à partir de maintenant vous n'avez plus le droit de conduire aucun véhicule à moteur même prendre le bus le métro les transports en commun c'est interdit vous sur la route on ne veut plus jamais vous voir il va falloir comprendre que dans la vie traditionnelle dans la vie normale c'est une mesure assez démesurée pour le coup et dans le monde du sport traditionnel également il y a des gens qui ont été suspendus plusieurs matchs pour du dopage pour avoir manqué à des comment ça s'appelle à des piqûres à des prises je ne sais pas comment on dit à des tests un petit peu de dépistage et ce genre de choses et donc tu as des bannissements mais pas à vie c'est ça en fait qu'il faut comprendre et donc là le ban à vie il a été justement défendu par des avocats et donc les mecs réintègrent parce que là ça fait jurisprudence mais le problème en fait c'est que dans notre sport à nous dans l'e-sport à nous dans la compétition e-sportive la triche c'est la victoire la triche c'est de l'argent c'est une carrière en fait tu peux tricher je pense bien évidemment tu peux tricher dans le cyclisme dans la musculation dans plein de choses etc mais il y a quand même un gros labeur derrière je trouve je trouve que quand même il en faut quand même pour gagner même dans ces domaines là et qu'il faut être des experts il faut être des super athlètes quoi qu'il arrive c'est mon avis ça n'engage que moi peut-être que vous vous allez dire autre chose qui est être passionné de sport traditionnel vous allez dire frérot c'est un avantage de malade malade t'abuses et tout mais dans l'e-sport il faut savoir que un bug comme ça c'est la victoire tu vas sur des BP où il n'y a personne un mec qui triche qu'un IM bot qu'un silent aim le cheat de Kali de qui vous voulez ce genre de choses de supexo à l'époque de plein de joueurs qui ont été bannis pour cheat etc il faut savoir que ces mecs là ils ont eu des carrières en un claquement de doigts ils ont pris des centaines de milliers d'euros de cash prize ils ont assuré leurs arrières pour une vie pour la plupart deuxièmement ils ont fait des carrières donc derrière ils ont généré des revenus complémentaires parce qu'ils ont lâché ils ont lancé des chaînes Twitch des chaînes Youtube ils ont généré de l'argent avec du sponsoring avec des vues et ce genre de trucs et quoi qu'il arrive ils ont des communautés qui viennent à leur aide même après il y a des mecs qui ont des propos et des comportements extrêmement graves même des streamers des Youtubeurs je fais un parallèle qui n'a absolument rien à voir mais avec des comportements très graves où on parle de pédocriminalité de détournement de mineurs etc les mecs vu qu'ils ont acquis une communauté très grande au fil des années les mecs il ne leur arrive rien ils ne sont pas cancel quoi que ce soit ils restream ils ont une perte de 20-30% de leur revenu mais perte de 20-30% de 100 ou 200 000 euros vous vous doutez bien qu'il n'y a rien et donc en fait quand on triche maintenant dans le jeu vidéo la carrière elle est toujours là donc il faut tricher pour percer c'est là elle est là ma frustration ma colère aujourd'hui c'est que on ne comprend rien même au circuit et ce genre de choses parce qu'il y a des joueurs qui sont toujours bannis du circuit professionnel et donc la Mden il me semble que ça va être le cas pour ceux qui ne le savent pas il y a le circuit ESIC le ESIC c'est ESL ESEA Dreamhack le circuit Blast etc mais le Major par exemple c'est Valve et Valve quand ils prennent une décision c'est tu ne joues pas sur mon jeu point à la ligne parce que quand on achète Counter Strike on accepte les conditions d'utilisation de Counter Strike et si tu décides de tricher tu es banni à vide de la plateforme et point à la ligne par contre pour ESEA pour ESL pour la Dreamhack pour machin etc c'est des trucs un peu différents et sachez que là ils ont fusionné parce qu'ils ont été rachetés par le milliardaire saoudien que j'avais traité il n'y a pas longtemps il y a même un an dans une vidéo où il y a eu le rachat de Faceit ESEA etc pour plusieurs centaines de millions voire même des milliards d'euros il me semble et où ça a été homogénéisé mais même il y a quelques années sachez que tricher sur Faceit t'étais banni de Faceit tu pouvais aller après continuer à faire tes compétitions professionnelles sur ESEA et quand t'étais banni sur ESEA tu pouvais tricher tu pouvais arrêter justement de tricher là-dessus et être professionnel sur ESL parce que c'était des circuits indépendants etc aujourd'hui tout est homogénéisé mais depuis 6 mois les gars depuis 6-8 mois pas plus très honnêtement alors qu'il y a des joueurs qui ont cheaté dans certaines compétitions pour aller dans certaines ligues et ils ont acquis justement ces paliers-là en trichant et je parle du tier 3 je parle du tier 4 qui sont montés dans le tier 2 qui sont montés après dans le tier 1 qui ont été bannis sur une plateforme uniquement ESL mais qui pouvaient continuer de faire toutes les qualifications des Dreamac etc parce que c'était sur Faceit enfin bref la tricherie il y en a partout et c'est un moyen c'est un moyen peu importe que vous l'acceptiez ou non d'avoir de l'argent d'avoir de la popularité d'avoir une carrière et après d'être installé sur le circuit et même quand tu triches et que t'es pas bon après tu te fais des copains et si t'as un bon comportement on va dire ouais mais il triche mais ce mec-là je le connais c'est un super gars et tout c'est mon meilleur pote donnez-lui une seconde chance et ce genre de choses donc en fait moi c'est simple c'est imaginez que j'ai des petits frères des petits neveux des cousins des amis des potes peu importe qui vous voulez qui trichent moi je les installe dans le circuit et après je fais des propagandes à plus savoir qu'en faire je paye limite des gens pour faire des articles et tout non mais c'est un bon gars les gars et tout vous inquiétez pas et ils continuent comme ça mais dans 2, 3, 4, 5 ans les mecs ils ont rentabilisé ils ont fait centaines de milliers d'euros millions d'euros peut-être même mis de côté donc je sais pas comment m'exprimer là-dessus là c'est pire que tout en fait il y a même la possibilité pour Unden d'être recruté en tant que coach de Astralis on parle de la meilleure équipe danoise de tous les temps de la plus grande structure danoise au niveau de l'e-sport de plein de trucs comme ça et donc le mec réintégrera le circuit point à la ligne dira ouais mais moi j'ai purgé ma peine ça fait 2 ans quand même que je suis plus sur le circuit maintenant j'ai triché c'est vrai j'aurais pas dû voilà je vais faire du travail d'intérêt général je vais aller coacher des petits noobs du T4 gratuitement je vais les inviter au centre de formation de Astralis leur pérade les hôtels les machins ça va lui coûter 10-15 000 euros tranquillement moi je les vois les films les gars je les vois en fait on regarde tellement de comédies la comédia de l'arté on les voit tous les acteurs et tout qu'il n'y a pas de soucis mec en France ils viennent ils trichent ils sont pris ils font poteau poteau avec les bons gars ça leur crache dessus 3 mois après ils reviennent ouais mais non mais moi c'est un bon gars le frérot et tout j'ai bien envie de rejouer avec lui parce que franchement le feeling il passait bien il a triché mais vas-y c'est R et tout ça peut arriver à tout le monde il était jeune et tout c'est moi je sais pas en fait je vous le dis c'est des sujets où j'arrive pas à traiter ça de manière objective moi je vous le dis il y a plein de sujets que je traite un petit peu de manière objective sur ma chaîne et ce genre de truc moi ça vous le voyez que ça me touche personnellement en fait moi j'ai joué contre des gens qui m'ont cheaté à la gueule je les ai vu percer derrière je trouve que c'était ma place vous voyez ce que je veux dire en fait je suis je suis envieux jaloux injuste il y a plein de trucs comme ça et je vois des mecs que j'ai limite battu toute ma vie et ce genre de choses les mecs ils ont des carrières derrière je me dis attends il fallait juste être pote avec tout le monde en fait il fallait être pote avec tout le monde avoir un bon comportement s'écraser tout le temps baisser son slip 24h sur 24 faire du networking constamment se froisser avec personne prendre des nouvelles de tout le monde lui souhaiter bon anniversaire quand il faut lui souhaiter joyeux Noël joyeux Chanukah joyeux Laïd joyeux n'importe quoi où que vous soyez qui que vous soyez faut avoir un agenda voilà je vous le dis aujourd'hui pour percer faut être un secrétaire en fait faut avoir un agenda et dire ok le 1er mars c'est l'anniversaire de lui faut que je prenne des nouvelles faut que je lui fasse envoyer du chocolat le 2ème mars ah c'est le décès de sa maman faudrait lui envoyer un message ouais toutes mes condoléances encore je sais que c'est un moment dur et tout faut faire ça en fait faut faire ça faut que j'ai un téléphone avec un agenda et que j'ai un bloc note sur chaque personne que je fasse un profiling que je définis qui est qui qui est quoi qui est dans son centre machin ah putain t'as eu une rupture frérot j'espère que tu tiens le coup t'inquiète frérot je suis là avec toi si tu veux et tout machin c'est ça aujourd'hui c'est ça aujourd'hui comment percer c'est ça qu'il faut faire quand on vous dit ouais faut sucer des bites machin et tout c'est pas sucer des bites pour sucer des bites faut le faire réellement faut qu'on croit au fait que tu suces donc prendre des nouvelles constamment voyer des petits cadeaux féliciter quand il faut donner un coup de main quand le mec est dans le mal une équipe qui qui se crache la gueule ou quoi que ce soit force à tous les gars du Real de Madrid on est ensemble c'est qu'une mauvaise passe les gars ça fait 3 milliards d'années que vous ne passez les poules d'aucun tournoi mais on vous aime les frérots et tout c'est ça en fait qu'il faut faire faut faire ça ça c'est de la manipulation moi je fonctionne pas comme ça moi je fonctionne pas comme ça et là j'en ai marre en fait parce que c'est de la frustration que là je dois extérioriser et pour que vous arrêtiez de faire les aveugles ou que vous preniez conscience surtout de ce qu'il y a en face de vous et que vous puissiez vous même après vous faire votre propre avis sur qui est vrai qui ne l'est pas alors attention je mène pas une bataille sur moi je suis un mec vrai les autres c'est des faux et ce genre de choses il y a des mecs cool partout mais les acteurs il y en a marre comme il y en a eu avec moi il y en avait des mecs qui prenaient de mes nouvelles toute la journée quand on était en bombe en bombe en bombe à toucher des grandes sommes et tout ça Epsilon pas Epsilon Gaming House ça venait viens frérot viens à la piscine et tout machin Malek ça fait quoi ce week-end et tout j'ai invité tout le monde à la Gaming House c'est pas de problème et tout le bordel il n'y a plus personne là il n'y a plus personne là donc voilà je me suis exprimé un peu de manière personnelle là-dessus je m'en excuse s'il y en a qui sont dérangés ça reste ma chaîne les gars ça reste mes vidéos je m'exprime un petit peu comme j'ai envie mais pour le coup je peux comprendre moi je voulais juste m'exprimer là-dessus faites-vous votre propre avis donc on a l'autre qui va revenir les autres qui vont revenir et je vous le dis ça va cheater à tout va alors là ça va prendre des sanctions maintenant de 2 ans 3 ans parce qu'il va y avoir des barèmes en fait qui vont être élaborés parce qu'en fait le ban avis sera tout simplement interdit entre guillemets parce que c'est trop démesuré par rapport à la législation classique alors qu'en réalité ça donne des carrières donc limite il va falloir qu'on réfléchisse ok toi tu chites pendant 3 mois si tu te fais pas attraper après c'est moi dans une équipe et tout imagine t'as 5 mecs dans une équipe ils sont tous d'accord avec le coach et tout toi tu chites là maintenant toi c'est toi toi c'est toi on se met tous d'accord moi tu sais bouche cousue les frères on va percer on va toucher des millions les gars on va toucher des millions Cafardino Académie ça va revenir je vous le dis s'il y a des tricheurs je recrute mais par contre ça reste entre nous je n'ai jamais dit ça et ça reste entre nous les frérots non c'est trop c'est trop vraiment j'ai envie d'être grossier carrément je fais attention maintenant vous voyez à ce que je dis comment je réagis machin et tout c'est trop grave notre ami Config qui a été écarté d'Astralis rappelez-vous j'avais fait une petite vidéo sur le pourquoi du comment avec des comportements extra sportifs beaucoup trop démesurés il s'est battu en boîte de nuit et tout ça et tout ça jambes cassées avec fer dans la jambe et tout ça donc c'est pas de la petite bagarre c'est pas de la petite bagarre de quartier il a clairement été tabassé pour ceux qui ne le savent pas et bien officiellement il arrive chez Heroic en tant que stand-in attention pour un petit peu alléger Staven parce que petit burn-out etc je sais pas j'ai jamais été conquis moi par ce genre de choses est-ce que ce serait pas une petite phase de test en sous-marin voir un petit peu comment ça se passe pour pouvoir faire un changement Heroic vient d'être champion du dernier tournoi je ne sais même pas de quel tournoi il s'agit je les perds tous les tournois mes amis mais vu que je suis un homme intègre je vais aller regarder ça tout de suite pour savoir quel tournoi ils ont gagné mes frérots de Heroic bah c'était les Blast tout simplement ouais je suis un imbécile ils ont gagné donc les Blast Final avec 200 000 dollars en poche et donc là ils font un petit changement très certainement que ça doit être réel mais bon 2023 approche Mercato configuer dispo ça reste un bon joueur quand même faut pas l'oublier bah voilà configuer de retour les amis au moins pour les Blast Final qui commenceront dans quelques jours avec Vitality Navi G2 les meilleures équipes du monde phase aussi il va y avoir du très très lourd et Anubis qui fait son arrivée dans le map pool donc j'espère l'avoir on va faire des petites analyses sympas sujet un petit peu touchy les amis j'espère que vous avez aimé ce petit adjectif qualificatif et oui j'accepte la part de féminité que j'ai en moi un petit peu touchy comme ça ça vous plaît quand je parle comme ça moi j'aime bien voilà parce que j'ai aucun problème avec ça totalement décomplexé avec Semler qui nous fait une petite sortie petit dérapage que je suis 50-50 et là c'est touchy-touchy donc on va donner son avis mais doucement doucement les frérots tenez voilà donc Semler est contre le fait d'intégrer dans des compétitions only female donc only féminine sur la scène féminine des personnes trans voilà des personnes trans il dit que dans ce cas là les hommes devraient pouvoir y jouer également comme c'est le cas dans le circuit mixte où les femmes participent au tournoi des hommes entre qui mais et donc il y a tous les les féministes et comment on dit putain enfin tous les anti-transophobes etc lui tombent dessus parce qu'il dit que c'est des propos transophobes et ce genre de choses alors qu'il dit que c'est pas une question d'intégrité etc dans les ligues mais que si on veut intégrer un circuit féminin c'est que pour avoir un circuit féminin alors qu'on a déjà un circuit mixte où les meufs peuvent participer et je suis d'accord un petit peu avec lui un circuit féminin je ne veux voir que des filles mais est-ce qu'on considère donc qu'un garçon qui se sente femme et donc qui est transgenre pas travesti les gars un travesti c'est un garçon qui se déguise en femme qui se oui qui se déguise on dit qui se déguise qui se maquille comme une fille qui met des perruques etc mais qui a toujours ses attributs masculins et ce genre de choses par contre un transgenre c'est quelqu'un qui passe par une opération chirurgicale et qui devient donc une femme et à l'état civil etc aussi d'accord c'est plus monsieur Malek c'est madame Malika par exemple et ce genre de choses et donc c'est une femme aux yeux de la loi c'est une femme aux yeux enfin physique même s'il peut faire 2m30 mais est-ce que vous vous êtes d'accord ou pas je suis un peu 50-50 là pour le coup parce que si je me mets à la place d'une femme qui se sent femme qui est devenue une femme transgenre elle dit non mais moi je suis une fille j'ai envie de participer au tournoi only féminin quoi si elle casse la bouche de tout le monde si demain Simple il se met en transgenre il va exploser toute la scène féminine vous voyez ce que je veux dire il va prendre du cash il le fait déjà sur la scène masculine mais sur la scène féminine ce serait encore plus facile on sait qu'il y a un écart de niveau quand même sur ces deux scènes il y a une scène mixte la scène est open de toute façon et les filles qui participent à ces tournois là elles arrivent rarement loin et on sait qu'elles sont en train d'un petit peu enfin elles sont en train elles elles baissent un petit peu ce gap là cet écart de niveau petit à petit mais il y a quand même toujours un certain écart un gros écart même donc là dessus je suis un peu je suis un peu mitigé parce que je le rejoins dans ce qu'il veut dire on a mal interprété ses propos il y a une sauce monumentale je vous mettrai le tweet vous allez voir que ça va très très loin le mec est totalement cancel maintenant des events et ce genre de trucs mais j'entends je comprends et je me mets aussi à la place des transgenres ça se dit transgenres je sais pas les gars je maîtrise pas le vocabulaire j'ai peur de heurter un petit peu tout le monde donc oui une personne transgenre qui se sent femme c'est un peu compliqué pour le coup qui veut de l'injustice qui veut de la FPL le magnifique circuit le graal que tout le monde veut atteindre j'ai participé pendant deux ans et demi donc je peux dire que j'ai été un des meilleurs joueurs du monde c'est faux mais j'ai quand même été dans le circuit donc je suis plutôt satisfait et j'ai pris du cash Anker Navi Junior etc a fait un long thread pour expliquer comment il s'est fait dégager de la FPL et sans aucun message etc voilà donc il a été dégagé j'ai de la FPL lui comme plein de gens voici la kick wave la vague de ban des mecs vous pouvez voir que c'est n'importe quoi il y a du Sergei il y a du Alu il y a du Stiko JKM Noc Bubsky Mihu Flammy Guardian Ilan enfin c'est quand même des très bons joueurs créas avec j'ai joué chez Epsilon aussi le suédois qui était chez Fnatic et ce genre de choses enfin bref il y a quand même du très bon joueur etc là dedans et Anker bah lui il a fait un long thread en expliquant la manière avec laquelle il a été kické c'est à dire que l'admin de la FPL bah il le DM etc il lui répond pas il le ghost etc il lui met des vues et une fois qu'il a fait un thread Twitter le mec est parti lui DM et ce genre de choses et oui et oui et oui et oui pour ceux qui l'apprennent moi aussi j'étais kické de la FPL sans préavis sans aucune raison sans rien du tout je vous explique c'est la FPL c'est comme ça maintenant ils ont une politique où t'as du buzz t'es en FPL t'as plus de buzz tu dégages point à la ligne c'est aussi simple que ça et je trouve que c'est très ingrat je trouve que c'est très irrespectueux envers la communauté les joueurs qui ont créé la FPL qui ont fait que la FPL elle est ce qu'elle était devenue parce que la FPL est devenue ce qu'elle est grâce à des vidéos grâce à des streamings de qualité de joueurs professionnels bien entendu mais surtout à la bonne humeur qui se dégageait de la FPL il y a quelques années il y avait Pacha Simple Taz Nico All of Meister Get Right la FPL NA avec Mo Mo les gars c'est un joueur catastrophique compétitivement mais Mo il a fait des plays de malade enfin il a fait des c'était hilarant avec Dazed avec 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 Skadoodle Stewie Touquet Shroud etc les mecs ils étaient déjà entre guillemets à la retraite etc pour certains et ils jouaient avec Semphys avec Ico etc mais par contre la scène américaine a toujours resté soudée parce que c'était vraiment une bande de potes et tout et donc ils ont ils ont jamais kické ces mecs là parce qu'ils avaient tellement parce qu'en Amérique ils l'ont donné à quelqu'un qui connait le branding qui connait le show etc donc ils les ont jamais kické ces mecs là mais en Europe c'est pas du tout ça qu'on veut comme ADN en Europe on veut faire quelque chose de frauduleux c'est à dire intégrer les mecs qui sont aux portes du circuit professionnel qui sont déjà très très forts qui ont déjà 15-20 000 heures de jeu et de faire croire qu'ils ont percé grâce à la FPL et notamment avec Rops notamment avec Monezy notamment avec Beat et plein d'autres joueurs etc comme ça et faire croire que c'est par le circuit FPL qu'ils y sont à y arriver et ils font des grands documentaires des grandes vidéos YouTube etc des grandes interviews etc et où toi qui regardes cette vidéo t'as 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans et tu dis putain mais la FPL faut que j'y aille faut que je paye le premium face it faut que je paye les 10 euros par mois pour percer c'est faux tu ne perce pas comme ça dans le jeu vidéo dans la compétition le circuit CSGO tu ne perce pas comme ça tu perce en t'inscrivant sur les ligues open sur les ligues gratuites qui sont les qualifiers et les qualifiers sont tous gratuits et les saisons c'est ESEA tu payes ton petit premium ESEA pour participer à la saison ESEA ESEA Open ESEA Intermédiaire ESEA Main ESEA Advanced et ESEA ESL Challenger point et après il y a la Pro League et tu montes les ligues etc et tu payes et puis c'est tout et tu vas en LAN tu vas en LAN et tu casses des culs en LAN tu gagnes un cash prize et hop t'es une star t'es un professionnel de jeu vidéo c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui en fait c'est l'école du branding c'est l'école du buzz et c'est ce qui t'apporte ça mais je comprends pas parce que si t'invites des streamers si t'invites du youtuber il y aura des replays il y aura du contenu et ça met en avant la FPL et ça fait du revenu aussi donc je comprends pas en fait et donc il crache un petit peu sur les mecs qui ont fait monter la FPL quand Anker il avait un buzz monumental quand il était chez Navi Junior justement quand Bit est parti chez Navi quand Monesi était pressenti pour aller chez Navi qu'après il est allé chez G2 etc Anker il faisait 5000 viewers sur son chat et les mecs ils l'ont invité en FPL sans aucun soucis et ce genre de choses et aujourd'hui on l'invite pas alors moi je m'en fous de Anker j'étais en FPL en FPL avec lui pendant 2 ans et demi etc je le connais personnellement et tout mais c'est juste pour vous montrer pour vous expliquer que il y a des choses qui sont injustes aujourd'hui et que les gens vous tournent le dos constamment dès que vous avez plus de buzz ou qu'on vous sent essoré en fait qu'on vous sent essoré imaginez qu'on est des serpillères bourrées d'eau et une fois qu'on essore on essore il n'y a plus rien à chercher il n'y a plus rien à chercher on est des humains et on aime ça le combat nous on aime être mis à mal et on se relève tout le temps et on va on va se ré-imbiber d'eau et on va en ré-avoir de la matière sauf qu'après on va choisir à qui on en donne de la matière et ça moi ça me met hors de moi ce genre de comportement et je vous le dis j'en ai strictement rien à foutre l'entièreté de la liste je leur pisse dessus limite entre guillemets les gars je m'en fous je les connais pas voilà j'ai un peu le seum pour Sixer parce qu'il est français il y a Kyodin aussi qui dégage de la FPL et oui Kyodin avait un petit buzz Vitality tout ça donc on utilise Kyodin et après on lui dégage sa mère à Kyodin parce que le branding il est pas très bon par contre s'il avait maintenu sa carrière on l'aurait gardé Kyodin en plus il est un peu beau gosse tac petits cheveux et tout un beau gosse petit jeune et tout brun et tout stylé le branding il est pas mal là dessus tu peux créer quelque chose en storytelling mais non vu que t'es une merde à leurs yeux je parle en leur nom et ben on te dégage quand même et des joueurs légendaires comme Guardiane comme Flammy Michou Michou c'est quand même un joueur polonais qui a joué dans tout le circuit polonais et d'autres joueurs donc rendez-vous compte à quel point c'est ce genre de mentalité aujourd'hui et tout va beaucoup plus vite en fait on t'utilise 3 mois maintenant 6 mois dès qu'il n'y a plus rien à tirer de toi hop ça dégage c'est l'école de la collab c'est l'école du concept et c'est pareil sur Twitch c'est pareil sur Youtube c'est pareil dans tout le milieu qui est comme ça aujourd'hui t'as un petit peu de buzz hop je vais faire des collab avec toi Youtube on va faire des petites vidéos tous ensemble hop t'as du buzz on va faire des émissions un petit peu Twitch on va faire des concepts et tout ça dès que t'as plus de buzz hop je m'éloigne de toi dès que t'as un drama hop je m'éloigne de toi l'amitié etc ça n'existe plus la loyauté ça n'existe plus et ce genre de truc me met hors de moi vraiment je vous le dis c'est une actu cette semaine avec que du coeur qui parle et je peux comprendre que ça vous dérange je peux comprendre que ça vous gêne je peux comprendre que ce soit pas assez objectif parce que d'habitude depuis vraiment des années maintenant des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos je prends énormément de recul et je suis très calme et j'essaie de présenter les choses de manière objective en donnant ma petite touche à moi je donne un petit peu mon avis quand même mais là aujourd'hui c'est full moi qui suis vraiment énervé croyez moi et je suis toujours dans la retenue je suis toujours dans le calcul un petit peu de ce que je dis pour pas froisser trop non plus mais là moi j'en peux plus mais ils ont le monopole ils sont trop puissants ils ont trop de poules de joueurs ils ont beaucoup d'argent tout le monde croit que Faceit c'est une dinguerie c'est devenu la plateforme la plus pourrie frère je suis en solo queue toute la journée sur Twitch demandez à mes viewers Twitch demandez à mon chat je vous en supplie que des commentaires YouTube pop pour expliquer à quel point mes games Twitch sont ignobles 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 quand il y a un gameplay qui part sur YouTube vous croyez que c'est une bonne game je vous jure que c'est une game sur 30-40 qui est positive vraiment les gars je vous assure c'est un enfer c'est devenu un enfer c'est votre kick sur votre kick c'est full muté sur full muté les mecs t'obligent à jouer une pause que t'as pas envie de jouer tu demandes un drop t'as pas de drop c'est une dinguerie c'est une dinguerie tu les écoutes pas tu te fais genre TK Flash Team y'a pas de TK sur Faceit vous voyez ce que je veux dire mais ils te tirent dessus pour faire bouger ton viseur c'est une dinguerie tu joues le mirage tu vas jouer B sinon tu baisses ta mère c'est une folie Faceit c'est une folie donc ils mettent des admins pour épurer tout ça plutôt que d'aller braquer des gamins à qui ils font rêver qu'ils vont devenir quelqu'un alors qu'ils vont devenir rien du tout parce que je vous le dis c'est le networking qui vous fera percer aujourd'hui c'est même pas le niveau c'est même pas le niveau parce qu'on les voit les mecs qui ont pas eu le niveau mais qui ont eu 6 mois de carrière pour brasser 200k et ils ont mis 200k de côté parce que maintenant les sommes sont tellement astronomiques que tu mets très très vite 100, 50, 200k de côté et pour 6 mois quand tu fais 6 mois de carrière t'es personne quand tu fais 5, 6 ans, 7 ans de carrière t'es quelqu'un c'est comme ça qu'on voit le niveau d'un joueur c'est sur la régularité les gars c'est pas sur un pic de 3 mois dans une carrière même si t'as atteint c'est pas pour cracher ou tirer sur des mecs même si t'as atteint Vitality une fois c'est 3 mois mon pote redescend sur terre petite rumeur à propos de Cloud9 mais rumeur qui sent entre guillemets pas bon parce qu'elle peut s'avérer vraie dans le sens où Overdrive est quand même un reporter très reconnu de la scène CIS et Interz un joueur très 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 sous-coté un joueur que j'apprécie énormément qui est un support de ouf qui pourrait être kické et serait remplacé par Magix très très chaud pour le coup et donc du changement serait à venir chez Cloud9 mes amis sinon un petit clip que j'ai de Kenny S qui terrasse encore une fois des gens ça fait plaisir de voir ce petit niveau je vous laisse apprécier tout simplement cette action voilà c'est juste du plaisir voilà on détend l'atmosphère voilà des belles petites réactions comme on aime les frérots ça c'est que du bonheur Kenny S is back boys et ça ça fait plaisir tenez mes frérots encore de la bonne nouvelle avec David Walk qui devient le coach de Bad News Eagle une équipe qui est très appréciée Bad News Eagle les Albanais oui oui c'est les Albanais avec Rigon Juan Flatro Synopsie etc et David Walk qui arrive en tant que coach ancien champion de majeur en tant qu'en coach et en joueur chez Fnatic je vous le rappelle on a également Evil Genesis qui kick tous les joueurs voilà Evil White Evil Genesis Black etc enfin il y a du changement dans tous les sens bon je le savais de toute façon que c'était la clonerie avec 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 ces mecs là et ben la clonerie n'est jamais finie et on continue mes beaux gosses on continue avec une super nouvelle écoutez moi cet audio est-ce que j'ai est-ce que est-ce que je vous ai fait frissonner est-ce que je vous ai remémoré de super souvenirs Counter Strike classique offensive est en train de pointer le bout de son nez et finaliser les frérots regardez on a du D2 ici avec les voix en français voilà les animations l'audio etc ça va être super je vais jouer à ce jeu c'est sûr à 100% que du bonheur que du plaisir j'espère que cette actu vous aura pas trop dégoûté de moi les potes je vous demande pas qu'elle vous fasse plaisir mais voilà je me suis exprimé beaucoup à titre personnel parce que j'étais très frustré très en colère mais de temps en temps voilà il faut que je m'exprime un petit peu et que vous ressentiez mes émotions comme elles le sont sans les cacher sans filtre même si quand même il y avait de la mesure et de la retenue dans certains cas merci les gars je vous donne rendez-vous la semaine prochaine des bisous sur vous tous continuez de vous abonner et de la fin je vous remercie et de la fin je vous remercie Sous-titrage ST' 501